Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle histoire. Au-delà, ciel et enfer vous racontera en 6 épisodes les aventures de Paul Keller. Sous-titrage ST' 501 Au-delà, épisode 1 du ventre de Paris. Paul Keller n'est pas homme à craindre le noir. Pourtant, l'obscurité qui règne lui sert les tripes. Il sent la présence d'un démon qui frôle son armure. Sa torche est depuis longtemps inutile. La nuit, ici, est contrefaite, pervertie. Paul va devoir frapper à l'instinct s'il veut s'en tirer. Soudain, des griffes acérées l'empoignent et se plantent dans ses chairs, traînant lentement l'énergie vitale du légionnaire. Paul hurle silencieusement lorsqu'il sent les mâchoires multiples de la créature qui déchire son visage. Il se réveille dans son alcôve, couvert de transpiration et totalement entravé par ses draps. Il allume sa lampe de chevet. Elle révèle une pièce étrange, une sorte de grotte sans fenêtre où les quelques meubles semblent mal ajustés, comme en confrontation avec la pièce. Putain, fais chier. Presque dix ans ont passé depuis la grande conquête, mais ses nuits sont toujours peuplées par les démons qu'il a à exterminer. Il se lève et se décrasse avec une lingette, puis s'habille des mêmes fringues que la veille. « Bienvenue en enfer, connard. » Il ouvre la porte en ossement de son appartement et embrasse la vue que lui offre la coursive du 78e étage de la termitière étrange qu'est son immeuble. Devant lui, une forêt de tours hideuses se dresse dans un ciel de roches noires. Seul le terme « détron » peut les décrire. Serré sur son flanc, il sent la présence rassurante de son flingue. Son téléphone vibre dans sa poche. Il regarde qui l'appelle et n'est pas vraiment surpris de voir que le numéro est masqué. En d'autres temps, il aurait raccroché pour éviter un télémarketeur vendant des fenêtres en PVC, mais ses temps sont bel et bien morts maintenant. Il décroche. « Quel air ? » « Salut, c'est Post-it. J'ai un taf pour toi. Rejoins-moi sur le canal Saint-Martin à l'hôtel du Nord comme la dernière fois. » « Ok, j'y suis dans une demi-heure. » Paul est assis au fond du bar, installé dans de vieux containers au bord d'un fleuve de la Vardente. Il fait une chaleur infernale. Sur une pancarte manuscrite est écrit en gros « hôtel du Nord ». Il boit une bière tiède dans un verre sale. Entre une femme en costume froissé fumant une sorte de cigare puant. Elle s'installe en face de Paul. Sa peau est luisante et malsaine. « T'as toujours une sale gueule, Paul. Ça s'arrange pas. » « Toi, t'as une gueule d'ange. Dès que je te vois, mon cœur bat plus fort. C'est dire. » « Un café ? » « J'en ai plus. » « Un jus, alors ? » « Non plus. » « Putain, mais vous avez quoi, alors ? » « De la bière. Et encore, j'ai qu'un fond de fût. » « Alors je passe. » « T'es toujours sobre ? » « Alors là, tu m'embouches un coin. » « Je pensais que tu tiendrais deux jours. » « Ça fait neuf semaines, maintenant. » « Je te dirai pas que c'est facile. » « Un jour à la fois. » « Un jour à la fois. » « Bon, j'ai un plan pour toi. » « Encore un type à retrouver. » « 10 000 balles au forfait. » « Pour 10 000 balles, je paye même pas ma bière, mec. » « Tu te fous de moi. » « C'est une formalité. Un coup de quelques heures pour toi. » « À chaque fois, c'est que dalle. » « Mais pas ce coup-ci. Il va falloir aligner les ronds. » « Deux plaques. » « Six. » « Quatre. » « D'accord. Mais c'est quoi le topo ? » « Tu vas voir, c'est du gâteau. » « Un gamin de la haute est venu s'encanailler ici. » « Il a pas donné signe de vie depuis 24 heures. » « C'est pas en flip. » « De la haute, c'est-à-dire ? » « Un ange, quoi. » « Un ange ? » « Putain, tu sais bien que je peux pas les saquer. » « Les enjeux, ils ont de la thune. » « Les démons n'ont plus un rond, mec. » « Alors, je veux le double. » « Le double. » « Ok. » « Bon. » « Le gosse s'appelle Gabriel de la Rochelle. » « Une famille d'actionnaires du 16ème. » « Il a 17 ans. » « Et fait les conneries depuis toujours. » « Ses parents pensent qu'il est à Pigalle. » « Voilà sa photo. » « Avec un look pareil, j'aurais pas de mal à le retrouver. » « Tu sais à quoi il tourne ? » « Ses parents ne savent pas. » « Mais s'ils traînent en enfer, c'est qu'ils se défoncent, à mon avis. » « Ok. Je vais chercher le gamin à Pigalle. » Paul demande au Pousse-Pousse de s'arrêter à l'ongle d'une appasse sombre et malodorante. L'entrée du Follies y est dissimulée. Il s'agit d'un club branché où la jeunesse dorée aime se perdre. Le passage est jonché de détritus. Pas loin, une silhouette est allongée dans une flaque de pisse. Paul sonne à la porte blindée et une petite trappe finit par s'ouvrir. Derrière, deux yeux fatigués le reconnaissent. « Paul ! Dis donc, t'as une sale gueule ce matin. » « T'es au courant que le club n'ouvre que le soir ? » « Y'a personne là. » « C'est à toi que je veux parler. » « Je vais chercher un angelot qui se défonce sûrement. » « 17 balais avec un look pas ordinaire. » « Regarde. » Il lui montre la photo à travers la trappe. « Ah, ça c'est une chouette coupe de douille. » « Je crois pas l'avoir vue, mais tu devrais chercher au Medellin, c'est à Barbès. » « Mon ex, ils bossent. » « Et les gamins là-bas, en ce genre de look, ils écoutent de la cumbia. » « Ah, une drôle de zique colombienne. Ils ralentissent des vieux morceaux, je crois, ou un truc du genre. » « Des rats piécés, sales et sombres. » « Des prostituées arpentent les rues, même en pleine matinée. » « Tout le monde marche, les yeux baissés, comme si cela permettait d'ignorer la laideur des lieux. » « Paul évolue avec assurance. Il est suffisamment grand et barraqué pour éloigner les petits prédateurs. » « Et les plus gros sont suffisamment malins pour reconnaître en lui l'ancien combattant. » « Il passe une fournaise et s'arrête devant le Medellin quand la porte s'ouvre. » « Une grande femme, brune, en sort, les bras chargés de bouteilles vides. » « Elle lui bloque la route et l'interpelle. » « On est fermé. Le club ouvre à 20h. Désolé. » « Je cherche Laura. Savez-vous si elle est là ? » « En quel honneur. Qui es-tu ? » « Je suis à la recherche d'un gamin qui vient peut-être ici. » « Ses parents s'inquiètent. Ils n'ont plus de nouvelles. » « On m'a dit qu'il écoute peut-être de la concha. » Paul lui montre la photo sur son téléphone. « Pas de la concha, de la cumbia. » Elle regarde la photo de Gabriel de la Rochelle et ses yeux la trahissent. Paul en est sûr, elle le connaît. « Ne connais pas. Je suis pressée. Au revoir. » Elle fait mine de partir. Paul se met sur son chemin. « Désolé d'insister. Mais ce gosse est peut-être en danger, madame. Vous avez peut-être vous-même des enfants, non ? » « Moi, des gosses ? Je suis peut-être pas parfaite. Mais de là à avoir des gosses, il faudrait être vraiment dégueulasse. » « Ah mais justement, celui-là, il vit pas ici, madame. Il vient du ciel. Et j'ai même quelques billets pour vous si vous m'aidez. » « Bon. Ok. Je l'ai déjà vu ici. Il traîne avec une petite bande de danseurs. Il squatte dans une spire de damnés vers la place de la Samoire. Je serai vous, je n'irai pas les mains vides. » Paul la paye avec son smartphone. « C'est quoi ? Du MDMA ? » « Du divin. Un nouveau truc. Tout le monde s'y met. » « Merci pour le tuyau. À la prochaine. » « Musère dans les rues comme des âmes en peine, car c'est exactement ce qu'ils sont, réalise Paul. » « Ces misérables sont les derniers survivants. La conquête en a épargné quelques poignées. Maintenant, il déambule le regard et l'estomac vide, coincé là pour toujours, sans aucun droit, mais sans le diable pour les tourmenter. » Paul ratisse les rues du quartier depuis deux heures. Quant au coin de la rue, une coiffure attire son attention. Une fille, aux cheveux partiellement décolorés, est assise à l'entrée d'une tour de basalte informe. Elle pleure doucement. Paul entre dans la spire. Ici, c'est la désolation. Tout est sale et pue la pisse. Les damnés sont effondrés sur le sol, défoncés. De la musique vient des étages supérieurs. Une sorte de mélodie sud-américaine déformée. Paul prend ce qui fait office d'escalier. C'est une sorte de pente hélicoïdale. Il est bien évident que cette bâtisse n'a rien d'humain. Il avance en direction de la musique qui maintenant est plus forte. Devant lui, sur les marches, les tâches brillent. Il reconnaît du sang frais. Paul presse le pas. Il pousse une porte fracturée et entre dans une pièce oblonde, couverte de tagues fluorescents. Plusieurs jeunes sont agenouillés autour d'une forme fraise. Il s'approche et reconnaît Gabriel. Le gamin est blessé. Il saigne abondamment. Un couteau écarlate a été jeté plus loin. « Laissez passer ! » Il se penche sur Gabriel, dégage la blessure. Le ventre de l'angelot est percé sur trois centimètres. Et un flot de sang noir en coule. Paul éponge et nettoie. Il sort des compresses et de l'alcool de son sac. Puis, il colle les deux lèvres de l'entaille avec de la superlue. Gabriel ne saigne plus, mais il est inconscient. « Expliquez-moi ce qui s'est passé. » « On voulait acheter du divin. Le dealer nous a braqué. Gabriel s'est battu avec lui. Le mec est parti avec nos portables. » Paul ramasse le couteau, prend le blessé dans ses bras, puis redescend la rue. Au loin, un pousse-pousse arrive. « Taxi ! » Il monte et installe Gabriel au mieux. « À Notre-Dame, et à fond. Ce gamin va crever si on n'arrive pas à temps. » Le chauffeur du pédicard fonce. Les rues de Paris défilent. Partout, des bâtiments qui tiennent plus du monstrueux que de l'architecture. Paul se souvient encore un peu du Paris d'avant et de sa magnificence. Son alter ego des enfers n'en est même pas l'ombre. Au loin, Notre-Dame apparaît. Sombre pyramide, couverte d'excroissances immondes. Le pousse-pousse se gare et Paul jaillit à l'intérieur, ivre d'adrénaline. Gabriel, dans ses bras, ne le ralentit même pas. « Laissez passer ! J'ai un blessé ! » L'intérieur de Notre-Dame est fortement éclairé et d'une propreté nouvelle. Des gens, bien habillés, se retournent. Une garde s'approche. Elle les scanne avec une sorte de détecteur. Il sonne lorsqu'il survole le bras droit de Gabriel. « Désolée, seul lui peut passer la frontière. Vous n'avez pas de passeport céleste. » Elle se tourne vers la frontière. « Venez m'aider ! » D'autres gardent la cour et emportent Gabriel derrière un superbe portail richement décoré. « Je suis Paul Keller. Contactez la famille de La Rochelle. Ils sont dans le 16e. Le gamin s'appelle Gabriel. » « Merci pour votre aide, M. Keller. Nous allons prendre le plus grand soin de M. de La Rochelle. Il y aura sûrement une récompense. Peut-être pouvez-vous me donner vos coordonnées. » Paul arrive chez lui. Il est couvert de sang. Cela n'a choqué personne sur le chemin du retour. Il fouille la pièce à la recherche d'une bouteille, mais elles sont toutes vides. Il se souvient alors des comprimés de divin dans sa poche. Il s'allonge sur sa couche et gomme une pastille. Il se détend quand une douce chaleur l'envahit. Au loin, une musique divine retentit. Soudain, il comprend tout. Dieu lui parle. L'ordre du monde et de toutes choses lui est révélé. La félicité devient sa réalité pour l'éternité. Il se réveille et vomit par terre. « Bienvenue en enfer, connard. » Son téléphone vibre. Il le ramasse par terre sous un monticule de vêtements. « Keller. » « Bonjour, monsieur Keller. Je suis Hélène de La Rochelle. Je voulais parler à l'homme qui a sauvé mon fils. Accepteriez-vous que nous nous rencontrions ? Je voudrais vous remercier en personne. Je vous envoie un visa de visiteur. Venez déjeuner, s'il vous plaît. » Paul marche en direction de Notre-Dame. Il crève de chaud. Son costume élimé est douteux, mais il n'a rien de mieux à se mettre. D'ailleurs, c'est déjà exceptionnellement chic, vu les standards de l'enfer. L'air empeste le souffre. Il entre dans l'horrible pyramide qui sert de frontière entre l'enfer et le ciel. Paul a les tripes qui gargouillent. Il ne sait pas si c'est la descente du divin ou la trouille de quitter l'enfer pour la première fois depuis la conquête qui le tourmente. Un garde s'approche d'une nuit. Paul lui montre son visa électronique. « Bienvenue, monsieur. Voyez vous avancer vers le portail céleste. » Le portail est magnifique. Il est sans équivalent ici-bas. Le portail de fer forgé s'ouvre et Paul entre au paradis. Il est nimbé d'une lumière irréelle. Un chauffeur est venu chercher Paul à la frontière dans une magnifique Tesla. Ici, Paris est d'une magnificence qui dépasse l'entendement. Il n'y a que des avenues bordées de palais ou d'hôtels particuliers. Il se dresse tel des merveilles de pierre. Il fait beau. Paul avait oublié le ciel et le soleil. Partout, des arbres en fleurs. Là-bas, les riches actionnaires se promènent. Ils ont des enfants, même des chiens. Ils portent des vêtements superbes et propres. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Keller. Le chauffeur a laissé Paul sur le perron de ce qui ressemble à un palais ou une cathédrale. Paul est sans voix. Madame ? Entrez. Entrez, faites comme chez vous. Vous souhaitez poser votre sac ? Maria s'en occupera. Non, merci. Je préfère le garder. J'ai toute ma vie dans mon sac. Parfait, parfait. Passons dans le petit salon. J'y ai fait dresser la table. Comment va, Gabriel ? Il va mieux. Il va beaucoup mieux, même. Et ce, grâce à vous, monsieur Keller. Mon médecin s'occupe de lui dans ses appartements. Il n'aura pas de séquelles. Il dort. Mais venons-en à vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. Merci, merci. Je sais que vous êtes lieutenant. Vous avez libéré des enfers pendant les années de la conquête. Vous avez même été décoré, mon petit doigt m'a dit. Très cher, monsieur Keller. Que puis-je faire pour vous remercier ? Vous savez que nous avons demandé à plus de 20 personnes de retrouver Gabriel. J'attends encore des nouvelles de vos collègues. Ils n'ont rien trouvé. Mais vous... J'ai une offre à vous faire. Que diriez-vous de travailler pour moi ? Travailler pour vous ? Oui. Travailler pour moi. Que diriez-vous de lutter contre le trafic de cette drogue ? Le divin, si je ne m'abuse. Je dois dire que l'aventure de mon fils m'a ouvert les yeux. Je ne suis pas une femme qui reste les bras croisés lorsque l'on fait du mal à ses enfants. Je veux que vous retrouviez qui a attaqué Gabriel. Et je veux que vous retrouviez ses chefs et toute la filière, monsieur Keller. Si la police existait en enfer, je m'adresserais à elle. Mais ce qui est est ce qui est. Alors je m'adresse à vous. Je ne suis pas policier. Je ne fais pas d'enquête. Les gens font appel à moi quand ils ont des problèmes. Et parfois je les aide. Mais... Eh bien... Aidez-moi. À ce moment-là, arrive une femme au port Altier. Grande, athlétique. Elle porte une arme à la ceinture et une tenue souple, sombre. Elle a tout du ninja. Voici Gloire, ma fille aînée. J'ai demandé à Gloire de vous prêter ma forte. Vous aurez des moyens conséquents et un visa de transfrontalier. Nous pourrions aussi vous ouvrir des bureaux et vous imprimer des cartes de visite. Gloire s'avance et lui tend la main. Bienvenue au paradis, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...